Et c'est la page sportive. Le Rwanda, pays organisateur du champ 2016, apporte tout son soutien à la RDC dans le match qu'il oppose tout à l'heure aux Guinéens. Ceci ressort de l'audience que la ministre rwandaise du sport, Julienne Oumko, a accordée à Denis Kambay, ministre congolais des sports et culture. Suivez tout le retour, Denis Kambay et Julienne Oumko. Au micro de notre envoyé spécial, Patrick Usobongese Bokouma. C'était une visite de courtoisie et d'échange en profondeur en tant qu'État voisin, membre de la CPGL, une même famille au niveau du Grand Lac. Il était question que nous puissions échanger sur la poursuite du championnat. Après avoir visité notre ambassade, il était question que je change avec madame la ministre et que nous puissions entrer en profondeur. Je sais que nous ne pouvons pas dire peut-être devant le micro, mais le clin d'œil est que vous savez actuellement, au niveau des quatre équipes ou quatre sélections qui sont restées dans la compétition, nous avons trois sélections qui sont de l'Afrique de l'Ouest. La RDC est restée seule. Il y avait le Rwanda qui était là avec nous dans cette compétition dans le cadre de la CPGL. C'est une compétition africaine. C'est un championnat africain pour le dire. Mais maintenant, à ce stade, il était question que je puisse rencontrer madame la ministre pour d'abord, un, féliciter le gouvernement rwandais pour l'organisation de cette grande compétition et l'esprit du fair play que nous avons suivi tout au long de cette compétition. Et en deuxième lieu, parler en tant que membre de CPGL, cette famille économique des États du Grand Lac par rapport au sport et au reste du championnat. Ça représente la force même du sport. Le sport amène les gens ensemble en tant que deux ministres, un chargé du sport de deux pays voisins. Peut-être que ce n'est pas fréquent que c'est la contre, mais c'est vraiment naturel. Il fallait qu'on trouve un moment pendant ce championnat pour nous dire félicitations et courage, comme on s'est déjà qualifié. La RD s'est déjà qualifiée pour la demi-finale. On leur dit courage, on leur dit félicitations, même si nous avons gagné au profit de RD Congo. Mais nous sommes tous membres de la CPGL, comme il a bien mentionné. Et on souhaiterait que l'équipe de RD Congo continue même jusqu'au final. Même si pendant la compétition, il n'y aura plus d'une équipe. Mais naturellement, ça vient de soi. Les Rwandais vont supporter des équipes. Mais je vois mal, je conçois mal, comme bien des fois, les Rwandais manqueront le support ou l'appui des Rwandais. Alors, cette question, on se la pose aussi. Pourquoi les Rwandais s'intéressent maintenant à la RDC ? Est-ce que c'est une solidarité des pays des Grands Lacs ? On essaie d'en parler avec Jean-Ric Oumande, notre père sportif en ce moment. Jean-Ric, bonjour. Bonjour, Christian. Jean-Ric Oumande, nous parlons de cette histoire. Aujourd'hui, les Congolais vont encore une fois soit rentrer dans l'histoire, soit sortir de l'histoire, si on doit le dire comme ça. Comment trouvez-vous les enjeux de ce match ? Non, mais moi, je pense que nous avons toutes les raisons de nous qualifier en finale. Parce que, premièrement, quand on regarde les parcours de notre équipe, c'est quand même un parcours élogeux. Même si on a fait un faux pas face au Cameroun, vous savez que les deux premiers matchs, la RDC a marqué beaucoup de buts. Quand on regarde la Guinée, c'est presque un passage à vide parce que la Guinée a concédé deux matchs nuls. Donc, sur le plan potentiel, quand on regarde la qualité de l'effectif de Florent Ibingé aujourd'hui, je pense qu'il n'y a rien à redire par rapport aux Guinéens. Et nous avons des joueurs expérimentés, des joueurs qui ont fait leur preuve au niveau des compétitions africaines Interclub. Et aujourd'hui, je pense que nous avons mille raisons de croire que nous pouvons accéder en finale. Nous avons la certitude que l'entraîneur va nous monter une équipe compétitive, une équipe capable de gagner. Et nous avons cet espoir-là et nous pensons que nous méritons de gagner. Est-ce que vous ne trouvez pas que nous risquons de tomber dans l'utopie d'effort ? Parce qu'on a comme l'impression qu'à chaque fois que le match est facile, on le perd. À chaque fois que le match est compliqué, on le gagne. Oui, mais l'heureur, c'est ça. L'heureur, c'est de croire qu'on a déjà gagné le match en avant. Mais je pense qu'au niveau du staff technique de l'équipe nationale, ils ont beaucoup travaillé sur le mental des joueurs. Et en insistant beaucoup plus sur l'aspect que le match se gagne après et non pas avant. On ne peut pas minimiser aujourd'hui... On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a des équipes de seconde zone. La Guinée, c'est une équipe... Moi, je pense que c'est une équipe très compétitive. Arriver jusqu'en demi-finale, cela voudrait dire qu'ils ont des arguments à faire valoir. Donc nous devons éviter de nous mettre en tête que nous avons déjà gagné avant de jouer le match. C'est pourquoi j'ai dit que l'entraîneur doit nous monter une équipe capable de gagner. Des joueurs, pas des joueurs kamikazes, mais des joueurs intelligents, des joueurs qui savent poser le ballon et des joueurs qui savent respecter les schémas tactiques. Surtout ça, replacement en perte de balle et puis quand on attaque, on sait aussi assurer les arrières. L'équipe va affronter Guinée aujourd'hui, mais sans Louvou Mbou parce qu'il est dérangé. Est-ce que vous pensez que son absence va peser sur l'attaque ou peser sur son milieu ? Oui, c'est vrai que Louvou Mbou, c'est un élément important dans l'effectif de Florent Ibengué, dans les onces de Florent Ibengué. Mais on a vu ces jours-là, quand Meshak Elia est sorti, il y a eu un certain Mbou qui est monté. C'est vrai que Mbou, c'est un joueur qui joue dans l'entre-jeu, mais son absence, l'absence au sortir de Meshak Elia, ces jours-là, il a joué sur les côtés, il a apporté quand même du tonus, et surtout que Mbou, c'est un joueur qui est très incisif, qui apporte beaucoup de mouvement à l'attaque et c'est vraiment fondamental aujourd'hui. C'est vrai que Louvou Mbou ne sera pas là, mais avec Mbou, je pense que ça va marcher. Si, dans l'entre-jeu, parce que si Ibengué aujourd'hui nous met encore 3 milieux défensifs, je vais me plaindre. Je vais me plaindre. Il faut qu'on mette quelqu'un qui peut dynamiser les jeux. Mais qu'est-ce qui fait qu'on commence avec une vigueur et puis à un moment donné, on dilue un peu ça ? On relâche, oui. Alors c'est pas le problème ? Comment faire pour remonter ça ? Oui, mais je crois que c'est ça le problème. Le problème, c'est ça. On joue presque une mi-temps et après on relâche. C'est pourquoi nous sommes maintenant contraints de nous démarquer les buts en première période pour éviter les relâchements de la deuxième période. Et souvent, depuis que cette compétition a commencé, on relâche toujours. Alors on doit miser sur quoi ? Sur la taille ou sur la défense ou même sur la médiane ? Non, mais on joue en bloc équipe. Ça ne dépend pas. Je crois que nous devons jouer en bloc équipe et les joueurs doivent être disciplinés tactiquement pour éviter de tomber dans ce que vous venez de dire là. Si on relâche, on relâche. Pourquoi on relâche ? Parce qu'il y a un problème physique que les joueurs ont donné, trop. Il y a ceux qui ont joué la Ligue des Champions, ils ont joué la Coupe du Monde des Clubs. Il y a les autres qui ont commencé à jouer la ligne à foot. Et les autres ont enchaîné, on a enchaîné beaucoup des mains, si bien que nos joueurs sont un peu fatigués. Ça c'est vrai, c'est réel. Mais nous devons éviter de relâcher. Si, comme on joue avec la jeunesse guinéenne, parce que c'est une équipe très jeune, avec cette jeunesse-là, ça peut nous faire mal si on relâche. C'est pourquoi nous devons tout faire pour marquer en première période. Au cas où on relâcherait, on peut juste assurer les arrières. – Alors disons déjà, il y a un petit rapport qui parle de Ibingé dans les 50 meilleurs coachs du monde. Vous pensez que c'est de la surenchère ou c'est… – Non, mais c'est réel. Il peut être dans les 50, dans les top 50. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est qu'il doit faire tout pour gagner les titres. Depuis qu'Ibingé est revenu et est rentré au Congo, il n'a jamais gagné de titres. Je pense qu'il est maintenant dans l'obligation de gagner les titres. Et ça sera une très bonne chose, comme il est dans les top 50 avec un titre. Ça va lui donner encore beaucoup plus de galons. – Beaucoup plus de galons. – Oui, oui, oui. Et non pas en étant dans les top 50 sans titre. Là, je pense que c'est très contradictoire. Il doit gagner les titres pour faire valoir son rendement et pour faire valoir son rang dans les top 50. – Alors parlons pour terminer du soutien du Rwanda, après une victoire écrasante sur eux. Mais finalement, ils disent qu'ils sont avec nous au nom de la solidarité des pays des Grands Lacs. – Est-ce que c'est un soutien sincère ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la défaite qui les a fait revenir à la raison ? Peut-être ça. La défaite les a fait revenir à la raison. Et on sait comment les joueurs rwandais se sont comportés sur le terrain. Cela montre que leur méchanceté… – Oui, non, cela montre leur méchanceté parce que le football, c'est le fair play. La manière dont ils se sont comportés sur le terrain contredit les soutiens qu'ils viennent de nous apporter. Bon, c'est quand même un point positif qui nous apporte ça même verbalement parce qu'il ne faut pas oublier que nous avions acheté 7000 billets pour les matchs contre le Rwanda. On a autorisé seulement 15% des gens. Et on a forcé encore… Il y a eu aussi ces 4000 Congolais qui ont accédé au stade. – Seulement. – Au stade. Alors qu'on avait acheté 7000 billets. Je pense qu'il y a nos soutenants, ils vont laisser aussi les Congolais. Tous les Congolais qui auront des billets d'accéder au stade. – Est-ce que si nous gagnons Guinée, nous pouvons gagner la Côte d'Ivoire ? Nous avons un potentiel, nous avons toutes les possibilités de gagner et la Guinée et la Côte d'Ivoire. Moi, il y a des choses qui m'étonnent quand même. Quand on dit, par exemple, oh la Côte d'Ivoire, mais dites-moi, quel est le club ivoirien qui est arrivé en finale de la Ligue des Champions les cinq dernières années ? Parce que les Champs, ce sont des joueurs qui jouent, qui évoluent dans les championnats locaux. Quelle est l'équipe de la Côte d'Ivoire qui brille comme nos équipes ici ? Il n'y en a pas. Alors, quand on regarde la valeur intéressante de nos joueurs, mais il n'y a pas match. Il n'y a pas match. – Nous allons gagner. – Non. – On peut gagner. – Non. – Il faut vraiment commencer par gagner, Guinée. – Non. J'ai dit, nous avons mille raisons de croire qu'on va gagner. Et nous avons toutes les capacités de gagner. C'est possible, mais à condition que l'entraîneur nous montre une équipe réellement compétitive, à condition que les joueurs respectent les schémas tactiques que l'entraîneur va mettre en place. – Alors, quel est votre classement ? – Non, mais le classement est le même. Si on repart avec le même, l'Omalissa, Bayomètre, comme il était blessé, mais là, il a eu des retours. Il avait aussi des pépins physiques. Dans l'axe, il y a toujours la paix qui est moi qui est Bomponga. Dans l'axe, je sais qu'il y a Roi, il y aura Bope, il y aura Munganga. Je ne sais pas si Benguet va mettre Bangala encore, en jouant avec trois mulets défensifs. Ou il va mettre soit Toublingue ou soit Lousadis. Et avant, je pense qu'il y aura Mechak Elia, Mombo, peut-être. Soit Bollingui, soit Mondele Makoussi, c'est un entraîneur de choisir. Mais sinon, si on reste dans les classiques de Benguet, il va mettre Jonathan Bollingui. – Alors, le but, au niveau du but, qui sera ? – Non, c'est toujours Matan, puis on l'a dit plusieurs fois. Fini cette affaire de nous amener les gardiens de l'Europe. Maintenant, on a un remplaçant valable de Kidiaba, c'est Matampi. Matampi a résolu ce problème parce qu'on s'est guetté. On n'avait pas un bon portier. Mais aujourd'hui, Matampi nous a montré toute sa classe. Et il mérite d'être titulaire dans l'équipe A et A prime. Donc, il Benguet, sur ce plan-là, il doit se tranquilliser. Il peut bien amener, mais les gardiens qui vont amener de l'Europe seront des réserves. – Voilà, alors on va terminer. Vous pensez aujourd'hui que le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale, du Sénat, toutes les autorités congolaises doivent faire les déplacements pour le Rwanda pour assister aussi, bien évidemment, motiver le joueur congolais ? – Bon, je ne trouve pas d'inconvénient. Ça dépend de leur charge et de leur emploi du temps. S'ils sont chargés, je pense que le ministre Espoir est déjà là et il les représente bien. – C'est suffisant. – C'est suffisant. Mais s'ils estiment qu'ils peuvent aller, ça sera une très bonne chose. Mais vous savez que quand il y a beaucoup d'autorités, ça met aussi la pression sur les joueurs. Vous vous rappelez de ce qui s'était passé avec le club ici, avec un tentatif, trop d'autorités, ça met la pression sur les joueurs. Peut-être qu'ils n'apportent pas un bon rendement. Je pense qu'avec le ministre des Sports, ça suffit et ça peut bien nous… Et Kamba est très habitué à ces joueurs-là. – C'est ça. Comme on dit, trop de précautions, tu. Alors, mesdames et messieurs, rappelons les principaux titres avant de vous quitter. L'offensive des forces armées de l'RDC contre l'FDLR a donné de fruits, des rebelles tués, d'autres appréhendés et beaucoup de localités libérées. Le Rwanda soutient les Léopards. Ce sont les mots de madame la ministre des Sports, Julienne Louoko. Les poulains de Florent-Yubengue vont rencontrer au début de l'après-midi les Guinéens. Victoire oblige, les Léopards ont le soutien de la RDC et de tous les pays membres de la CIRGEN. – Philippe Longonia et Vicky Moukéba étaient à la coordination de ce journal. Merci de l'avoir suivi à Bangalore et à Pune, en Inde, comme partout dans le monde. – Sous-titrage ST' 501